Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui à Dalois. Et je vous remercie pour la chaleur exceptionnelle de votre accueil. Aussi bien les enseignants que les jeunes, que les femmes qui sont en grand nombre ici. Je suis très heureux de la mobilisation d'aujourd'hui, mais j'avoue que j'ai toujours un sentiment particulier pour les femmes, nos mamans, nos sœurs. J'ai dit que le chemin du palais présidentiel passé par l'Ouest, ça a été rassemblé et je suis à l'Ouest aujourd'hui. Je veux ajouter une phrase à ça. Le chemin de la présidence passe aussi par le cœur des femmes. Il n'est pas possible d'être élu président de la République sans les femmes. Bon, quand je dis ça, les hommes n'applaudissent pas toujours, mais pourtant c'est vrai. Les hommes devraient applaudir aussi. Parce qu'on veut gagner, non ? Merci. Merci. En fait, les messages que j'ai à vous donner aujourd'hui ont largement été évoqués déjà par ceux qui m'ont précédé. Le principal, c'est le pouvoir du bulletin de vote. Il y a des aïeux, des ancêtres, des Ivoiriennes, des Ivoiriens qui ont versé leur sang pour que nous puissions tous voter aujourd'hui. Donc, ne pas voter, c'est une faute. C'est une faute. C'est un droit qu'on nous a donné, c'est un droit que Dieu nous a donné, on doit l'exercer. Maintenant, pour l'exercer, on a besoin de papiers, comme on l'a expliqué, l'extrait de naissance ou le jugement supplétif, le certificat de nationalité, la carte d'identité pour certains, le récépissé. Dans tous les cas, nous vous invitons à faire les démarches nécessaires pour vous inscrire. Le haut représentant des cannes a rappelé tout le travail qui a été fait. Je vous assure que depuis mon élection, nous travaillons d'arrache-fier. Nous travaillons ferme dans chacun des districts pour être prêts pour ce jour d'aujourd'hui, le 19 octobre 2024. Parce que les 12 prochains mois sont décisifs pour le futur de notre nation. L'élection de 2025 est un rendez-vous que le PDCI ne peut pas se permettre de manquer. C'est pour ça que je suis revenu ici, c'est pour ça que j'ai été élu en décembre 2023. Et par la grâce de Dieu, nous allons atteindre cet objectif. On a rappelé que j'ai eu la grande chance dans ma vie d'être le petit-fils du président Félix Ophoé de Poigny. Ça a été un grand avantage, mais ce n'est pas un avantage matériel. L'avantage que ça constitue, c'est d'avoir sous ses yeux, quand on grandit, un tel exemple. Un grand homme, complètement humble. Ceux qui étaient là, moi j'en suis, ma soeur Yamousso est ici, dans les années 60-70, quand on était à Yamousso-Cou, on passait toutes nos journées dans les plantations. Et je peux vous dire, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui pouvait suivre le rythme du président Ophoé dans ses plantations. Ce sont les gardes du corps, les militaires, le protocole, tout le monde souffrait en marchant derrière lui. Et il nous disait, vous comprenez, moi je suis arrivé avant la voiture. Il marchait de Yamousso-Cou à Bain-Gerville pour aller à l'école. Il mettait un mois, un mois et demi, il restait une semaine, il revenait à pied. Alors lui, à Pidjan, Yamousso-Cou à pied, ça ne lui disait rien du tout. Et il racontait à Kiklo comment il se promenait de village en village à pied. On voit aussi que c'est une Afrique différente. Il est dans une Afrique différente. Aujourd'hui, quand vous dites à quelqu'un d'aller à un kilomètre, c'est trop. Donc, c'est quelqu'un qui avait une grande résistance physique, mais surtout, il faisait ça parce qu'il adorait le contact avec les gens. Quand vous alliez dans les plantations avec lui, un, d'abord, il savait tout. Sur les cultures, les plantes, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Mais aussi, surtout, il connaissait chacun. Ça m'a toujours frappé. Il connaissait les noms de chaque manœuvre, leurs enfants. Il demandait des nouvelles de la fille. Il pouvait passer une demi-heure, une heure à parler avec ses manœuvres. Donc, quand vous avez sous les yeux quelqu'un qui est président de la République et qui se comporte comme ça, vous ne pouvez qu'être humble. Parce que vous n'êtes rien de la salut. Et cette humilité... Vraiment, chacun a des anecdotes. Pratiquement chaque famille Ibarine a une anecdote sur le feu de Bolli. Un exemple de son humilité, un exemple de sa générosité. Et on bénéficie tous aujourd'hui encore du travail qu'il a fait et des pistes qu'il a tracées pour notre pays. Il nous a laissé le premier réseau routier d'Afrique noire. On a fait des grandes écoles avant tous les autres pays, des instituts de formation, des écoles, des universités. Mais surtout, des valeurs. Surtout des valeurs. Pour moi, le plus important dans un parti ou dans un pays, ce sont les valeurs. Les valeurs qu'il nous a enseignées de dialogue, de respect des uns pour les autres, d'amour de son prochain. Vous connaissez tous ces phrases. Il disait que son cœur était trop petit pour... Il n'y avait pas de place pour la haine. Je cite librement la phrase. Dit ça. Que son cœur est trop petit, tellement petit qu'il n'y a pas de place dans son cœur pour la haine. Et je veux partager une anecdote avec vous qui a été une leçon de vie. Qui n'est pas facile, mais j'essaye tous les jours de me rappeler ça. Un jour... Bon, quand on était auprès de lui, on voyait quand même beaucoup de personnes qui passaient. On voyait des personnes qui avaient été loyales, mais on voyait aussi des personnes qui avaient été moins loyales. Certains qui l'avaient trahi. Une fois. Deux fois. Trois fois. Même quatre fois. Et ce jour-là, on avait reçu à table quelqu'un qui l'avait vraiment trahi de nombreuses fois. Tout le monde le savait. Et il était toujours souriant. Afab, il a accueilli cette personne à Yom Sopo. Mais nous, on était les enfants, on devait participer aussi, être poli, être cette personne. Et vraiment, après ça, j'étais un peu troublé. Je suis allé le voir. J'ai pris mon courage à deux mains. Je peux avoir 14 ou 15 ans. Et je suis allé voir dans sa chambre. Il me dit, qu'est-ce que c'est ainsi ? Je dis, non, moi, je veux te poser une question. Est-ce que tu peux me dire quel est ton secret ? Il me dit, comment ? Je lui dis, non. Parce que, voilà, cette personne, cette personne t'a fait ça, 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 ça. Et tu le reçois gentiment. Tu lui même donnes des cadeaux. Tu le traites bien. Je ne comprends pas. Comment est-ce que tu fais, sur le plan humain, pour pardonner ? Et il a eu ce petit rire qu'il avait souvent. Et il me dit, mais... En fait, pardonner, c'est une erreur. Alors, pardonner, ce n'est rien. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu veux dire ? Donc, il m'a dit cette phrase qui m'a toujours marqué. Il me dit, mais celui qui a pardonné n'a pas oublié. Celui qui a pardonné n'a pas oublié. Il me dit, moi, ce que je fais, je ne pardonne pas. Je fais un effort conscient pour oublier. Et c'est un message très profond. Et il me dit, c'est pour ça que celui-là peut revenir et me faire une chose. Aussi terrible. Et vous autres, vous ne comprenez pas. Mais il me dit, si je suis le président de tous les Ivoiriens, la seule manière dont je peux gouverner ce pays sans le déchirer, c'est parce que je suis capable d'oublier. Donc, c'est très difficile, parce que je suis le premier. On a tous des raisons d'être mécontents, les gens font des choses. Mais je me force toujours dans ces situations. Moi aussi, il m'arrive de céder à la colère. Tous mes collaborateurs peuvent vous dire ça. Mais après, je me dis, une fois que c'est passé, on oublie. Parce qu'il faut bien avancer ensemble. On est une nation, on est un seul pays. On va faire quoi ? Exclure certains, les mettre ailleurs. À la fin, après tout ça, pour avancer, il faut arriver d'abord à se pardonner. N'en donnez pas. Bon, pardon. Bon, vous avez entendu mon anecdote, le message de Fouet Pony ? Aïe, aïe, aïe. Ça vaut la peine de recommencer. Ça vaut la peine de recommencer. J'expliquais. Est-ce que tout le monde entend ? C'est là-bas qu'on n'entend pas. Mais ici, là-bas, ça va. Bon, on reprend, mais je vais faire plus court. J'ai dit qu'un jour, on était chez le président Fouet et il a reçu quelqu'un qui s'était très mal comporté à son égard. Très mal comporté, qu'il avait trahi, trompé de nombreuses fautes. Et c'est quelque chose qu'au fil des ans, on voyait souvent, nous comme enfants. Et il a... J'étais étonné par la gentillesse, les égards qui témoignaient à cette personne. Donc après, je suis allé le voir en disant, mais comment est-ce que tu fais ? Quel est ton secret ? Comment est-ce que tu fais pour pardonner à une telle personne qui t'a fait ça et ça et ça ? Et il m'a dit, il m'a dit, pardonner, ce n'est rien. Celui qui pardonne n'a pas oublié. Et il m'a dit, moi, ce que je fais, ce n'est pas que je pardonne. Je fais un effort pour oublier. Si je pardonne, ça veut dire que je garde en mémoire ce qui s'est passé et j'ai une certaine recule. Or, on doit tous avancer ensemble. Je suis le président de tous les Ivoiriens. Donc je suis obligé, à un moment donné, d'oublier ce qui s'est passé. Donc je dis, j'ai vu cette capacité-là chez lui et c'est une leçon de vie que j'ai avec moi chaque jour. Parce que chaque jour, on est dans cette situation face à des choses qui nous énervent ou qui sont difficiles. Et donc je disais que tous mes collaborateurs savent que moi aussi, je peux être en colère, perdre mon calme. Mais une fois que c'est passé, je fais aussi un effort pour oublier et avancer. Pour oublier et avancer. Et donc je disais qu'en tant que pays, c'est un message important. Quand on dit un oeil pour un oeil, une dent pour dent pour dent, on dit après ça, il n'y a que des aveugles. Parce que dans un pays comme ça. Donc on ne peut pas passer son temps à régler des comptes. On ne peut pas passer son temps à se venger. On gouverne un pays pour tout le monde. Et c'est le message des PDCI. Ça doit être un message de paix, un message de dialogue, un message de pardon. Pas de règlement de comptes. Parce que quand vous réglez un compte, vous êtes juste en train de semer les graines de celui qui va venir aussi régler ses comptes avec vous. Ça ne marche pas. Certains me disent, mais M. le Président, on parlait trop de paix. Il faut aussi, hein ? Il faut aussi, quand même, cogner un peu. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Quand le Président a dit que le dialogue, c'est l'âme des forts, il avait raison. Dans la vie, en général, ce qui a de la valeur est difficile à faire. Vraiment, cogner, il n'y a rien de plus facile. Un enfant de 3 ans sait faire ça. Ce qui est difficile, c'est de se contrôler. Ce qui est difficile, c'est de renoncer, apporter des coups à autrui. T'as pression que quelqu'un, n'importe un imbécile, peut faire ça. Donc, évidemment, quand vous êtes porteur de ce message, c'est quelque chose dont le Président, au fond, il lui-même a souffert. Vous savez, un jour, on a vu Nelson Mandela avec le Président Bédié. Il y avait un Président Bédié, Awan Guetta, Nelson Mandela, Tapu Mbeki. Et moi, j'ai eu l'honneur d'être dans cette réunion. Et vous savez que quand Nelson Mandela a été libéré, il a fait sa première visite à Yamoussoko. Beaucoup de gens ont oublié ça. Et le Président, au fond, avait été très critiqué pour sa position sur l'Afrique du Sud, pour avoir appelé au dialogue avec l'Afrique du Sud. Pendant des années, tous les Africains de gauche le critiquaient, le traînaient dans la boue. Et bien, quand on a vu Mandela, il a dit, je veux le dire pour l'histoire, je veux porter témoignage. Et il a été très ému, et il a dit ceci. Devant Tabou Mbeki, devant le Président Bédié, il a dit, je veux que vous deux vous sachiez que c'était fait de façon secrète, mais aucun chef d'État africain ne m'a aidé plus que le Président Oufo. Aucun chef d'État ne m'a assisté plus que le Président Oufo. Donc c'était un homme qui était capable, tout en prenant le dialogue, de s'assurer qu'un jour, l'Afrique du Sud soit libre, ce qui était l'objectif ultime. Donc je pense qu'il y a beaucoup de messages dans ce qu'il a fait, dans l'héritage qu'il nous a laissé. C'était un grand homme. Ce pays est aussi un grand pays. Il faut qu'il soit bien gouverné, avec les bonnes valeurs. Quand je vous vois tous rassemblés ici, moi je suis optimiste. Parce que je me dis que ce message que le PDCI porte, il résonne de plus en plus pour les Ivoiriens. J'étais à Gonaté ce matin, chez notre maman Léopoldine, et je dis que, ce que le Silicon a rappelé, c'est le bulletin de vote qui va vous donner la Côte d'Ivoire que vous voulez. C'est le bulletin de vote qui va vous donner la Côte d'Ivoire dont vous rêvez. J'ai dit, certains sont venus vous dire que c'était la Migrayek, la Kalashnikov, qui allait vous donner la Côte d'Ivoire que vous voulez. Ou que la machette allait vous donner la Côte d'Ivoire que vous voulez. Ou que le bâton allait vous donner la Côte d'Ivoire que vous voulez. Et je dis, ce sont des vendeurs d'illusions. On n'a jamais construit une nation avec des mitraillettes, des machettes ou des bâtons. On construit une nation par la paix, que chacun puisse dormir chez lui la nuit sans crainte d'être enlevé ou arrêté ou violenté. La sécurité. Et c'est ce que l'Ikan disait tout à l'heure, que vous ayez le juste prix pour votre travail, que vous n'ayez pas de crainte d'être des guerris sans sommation. BBL, votre boisson 100% énergie. La liste est longue. La liste est longue. Combien d'Iboiriens viennent me dire, moi je dois tout au président, au PDCI, au président Bédié, les bourses. Moi j'étais un enfant de pauvre, les bourses m'ont permis de faire cela. Voilà, aujourd'hui je suis ceci, je suis professeur en médecine, je suis ingénieur. Donc cet esprit-là, et je vais finir là-dessus, qui est vraiment de justice, d'équité. C'est un mot que j'emploie souvent quand je suis au PDCI. C'est peut-être un mot compliqué, mais c'est la justice. Mais pas au sens d'égalité, tu peux vouloir dire le même traitement pour tout le monde. L'équité, c'est que chacun est traité comme il se doit. Une société équitable. Donc, moi ce que je veux pour tous les enfants qui naissent en Côte d'Ivoire, c'est l'égalité des chances. L'égalité des chances, ça peut vouloir dire faire plus dans un endroit que d'autres. Mais c'est un principe de justice. Et c'est ça qu'une société peut devoir aux enfants qui naissent dans le pays. Moi, je n'ai jamais regardé l'ethnie d'un Ivoirien. Je n'ai jamais fait attention à la religion ou à la confession d'un Ivoirien. Moi, je regarde les comportements. Comment est-ce que vous vous comportez ? Et il y en a qui savent ça. Si vous êtes de Yom Sokro, mais que vous vous comportez mal, moi je suis avec mon frère Boigny, il n'y a pas de solidarité dans le mal. Il n'y a pas de solidarité dans le mal. Si vous êtes de Yené et que vous vous comportez bien, eh bien moi, je vous applaudis. Je connais mes comportements. Quand vous allez dans une autre direction, c'est l'injustice même. Et c'est ça qui crée des frustrations. Si on est au PDCI, quelqu'un dit « Amusoko, vous faites une bêtise, je ne le punis pas. » Demain, quelqu'un demande de faire la même bêtise, je le punis. Mais c'est fini. C'est fini. Il n'y a pas de justice. Et si les gens pensent qu'il n'y a pas de justice, ça crée des frustrations. Et après, il y a des problèmes. Donc, on n'est pas compliqués des choses. Vraiment, notre programme pour la Côte d'Ivoire, c'est un programme qui est simple. C'est de revenir à ce qui nous a permis de réussir. Investir dans l'éducation. La plupart des cadres, tous les cadres que vous voyez ici, ce sont le produit du système d'éducation créé et mis en place par le PDCI. Les gens qui sont nés en 2011, ils ont maintenant 13 ans. D'accord ? Donc, les gens qui ont plus de 13 ans, ils ont été formés par un autre système. Donc, investir dans l'éducation, parce que c'est l'éducation qui traite tous les autres problèmes. Il y a des professeurs en médecine ici. Beaucoup de problèmes de santé sont des problèmes d'éducation déguisés. On sait combien de vies on peut sauver si seulement les gens se lavent les mains. Ça, c'est un problème d'information, d'éducation. Le fait qu'une maman donne à boire à son bébé qui a la diarrhée pour qu'il ne meurt pas de déhydration, c'est un problème d'éducation, ce n'est pas un problème de santé. Si les enfants meurent de diarrhée, ce n'est pas un problème de santé, c'est un problème d'éducation. Donc, je salue les enseignants. Vous étiez les enfants chéris de Fouébouani et vous serez mes enfants chéris. L'éducation, c'est le futur d'une nation. Et ils vont toujours investir dans son futur. Voilà. Je pourrais vous parler longtemps, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Bon, malheureusement, comme j'ai dit, à court terme, l'objectif, c'est l'élection. L'objectif, c'est l'enregistrement sur les listes électorales. Voilà. Vous m'avez offert un bélier. Je vous remercie. Et bon, je suis aussi un boigny. Donc, je suis obligé d'accepter le bélier. Mais, bon, il y a aussi une chose là-dedans. Vous savez, le président Fouébouani a donné même une interview. Il a dit que nous, les tiens, on pouvait s'appeler Boigny. On pouvait ajouter Boigny à notre nom. Moi, je ne l'ai pas fait. Ma soeur Yamousso Kela ne nous l'a pas fait. Parce que j'ai toujours voulu me faire mon nom par moi-même. Si vous allez, je suis allé à la cité de Londres. J'ai fait mon nom. Personne ne sait là-bas qui est au Fouébouani. Mais on sait qu'il est tiens. Il y a beaucoup de gens qui me connaissent à l'étranger. C'est quand je suis revenu en Côte d'Ivoire, qu'ils me connaissent depuis 20 ans, 30 ans, qu'ils ont découvert que j'étais un parent du président Fouébouani. Ils n'ont jamais su ça. Ma soeur est là, elle peut témoigner. Ma mère n'a jamais dit à quelqu'un qu'elle était une parente du président Fouébouani. Bon, on avait la chance d'aller à Paris quand on était enfant. Parfois, on allait dans des boutiques. Les gens disent, non, mais vous savez, on connaît la famille du président Fouébouani. Madame Thierbes, est-ce que vous les connaissez ? Elle dit, non, non, moi, je les connais. Elle dit, c'est Madame Hintel, si sa nièce, elle m'a dit, ah bon, peut-être ? Moi, je dis, bonsoir, je dis, vous voyez les enfants ? Et on a été élevés comme ça, dans la discrétion, dans l'humilité. Donc, je n'ai pas ajouté « doigné » à mon nom. Mais ce que j'ai eu de lui, ce n'est pas un nom, ce sont des valeurs. Et c'est ça qui est important, c'est ça qui compte dans la vie. Voilà. C'est l'héritage qui nous a laissés. Quand on dit, on est ses héritiers, ce n'est pas sur le plan matériel. C'est sur le plan spirituel et sur le plan des valeurs. Donc ça, c'est le vrai héritage. Bien, voilà. Comme j'ai dit, j'aurais pu, je pourrais continuer longtemps, mais le message, vraiment, c'est, s'il vous plaît, ceux qui, parmi vous, ne sont pas inscrits, est-ce qu'il y en a qui ne sont pas inscrits ? Montrez-moi la fête, hein. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ne sont pas inscrits ? Levez la main. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Bon. Il n'y en a pas beaucoup, mais en tout cas, on compte sur vous. Vous, à voir vos papiers, allez vous inscrire, et que le 25 octobre 2025, on offre le plus beau cadeau d'anniversaire à Oufoui de Boigny. qui aura eu 120 ans le 18 octobre 2025. Donc, 7 jours, 7 jours, on a rendez-vous avec le destin, 7 jours après, le 25 octobre 2025. 7 jours pour lui offrir le plus beau cadeau d'anniversaire. Je vous remercie. Je vous souhaite beaucoup de réussite dans toutes vos entreprises, beaucoup de bonheur. Que Dieu vous garde. Et à bientôt, merci. 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 Merci.